Les cancers pédiatriques Les cancers pédiatriques, c'est environ 2500 cancers par an en France chez les enfants jusqu'à 18 ans. C'est la première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Ce PMS en pédiatrie s'inscrit dans une histoire de déjà plus de deux décennies de collaboration entre médecins et chercheurs en oncologie pédiatrique. On a pu collaborer et définir des nouveaux critères diagnostiques et pronostiques de nombreux cancers de l'enfant. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est avoir des débouchés thérapeutiques. Au sein du Centre Siredo, le programme médico-scientifique que je dirige avec en co-direction François Dose. Nous avons défini quatre axes principaux. Le premier concerne les prédispositions ou les susceptibilités au cancer chez l'enfant. Le deuxième axe, c'est l'identification de biomarqueurs qui permettent d'implémenter le traitement qui correspond à la tumeur de cet enfant. Le troisième axe est un axe pour identifier des approches qui pourront être réalisées en clinique dans un deuxième temps. Et le quatrième axe est un axe de formation qui a pour objectif de pouvoir faire venir à l'Institut Curie des jeunes chercheurs pour avoir une double formation qui serait une formation de recherche et une formation clinique. En 2020, ça serait formidable si on pouvait avoir un essai thérapeutique directement issu des recherches fondamentales menées sur les cancers de l'enfant à l'Institut Curie avec un nouveau traitement qui puisse être efficace sur un cancer difficile à soigner.